Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr-Sat-7, angle 26 degrés est, fréquence 1.010, polarisation verticale, symbolerait 27500 Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs Une nouvelle façon de voyager Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà M. et Dames, bonsoir, bienvenue à cette édition de ce vendredi 23 septembre 2022 sur le miroir de la femme Tambara Cela dit, le 21 septembre dernier, en New York, le président de la République, son excellence Bazou Mahomet a présidé une importante rencontre en lieu avec la question de l'éducation au Niger Un extrait de son intervention sur cette édition Promouvoir l'école au Niger aujourd'hui, c'est donc un impératif d'une urgente nécessité Promouvoir l'éducation des filles Forcément par la généralisation des internats dans le collège rural dédié à elle Constitue à terme un moyen sûr de lutte contre la pauvreté Et contre la violence qui est consubstantielle à la pauvreté C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous invite à vous mobiliser généreusement aux côtés du Niger Pour que nous gagnions ensemble ce combat qui vise à assurer la réussite des filles à l'école Et à mettre le Niger sur une autre orbite Qui va être une orbite de progrès, de prospérité Grâce à l'investissement dans le meilleur des capitaux Qui est le capital humain C'est cela les enjeux de cette rencontre d'aujourd'hui Et c'est à cette mobilisation, mesdames et messieurs, chers amis du Niger Que je vous ai conviés En vous demandant de venir, de nous écouter Et de regarder avec nous La situation des pays comme le nôtre Avec des yeux totalement différents Et des perspectives totalement différentes Autre aspect de cette édition La société de transfert d'argent Amana a procédé Ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey A la signature d'une convention partenariale Avec quatre entités scolaires Pour la digitalisation du paiement des frais de scolarité D'autoprécision avec Ralia Samy et Kantama Ibrahim C'est dans le souci d'innover et d'apporter des solutions Aux parents d'élèves et aux écoles Que la société de transfert d'argent Amana Propose à ses partenaires et au monde académique Sa nouvelle stratégie de paiement des frais de scolarité Dans ses agences Ou à travers son application AmanaTar C'est ainsi que le directeur général d'Amana Transfer Explique le bien fondé de cette initiative Amana Transfer d'argent a décidé d'innover En digitalisant les paiements des frais de scolarité Pour faciliter aux parents les paiements Et pour les écoles améliorer leur efficacité Réduire le risque des pertes, des détournements et des vols Avec ces nouveaux services Fini la perte de temps et d'énergie Des allers-retours pour les parents Ils peuvent dorénavant payer Les frais de scolarité de leurs enfants En toute simplicité Dans toutes nos agences au Niger Et dans la sous-région Mais aussi à travers l'application AmanaTar Sans se déplacer En ce qui concerne les écoles Ils auront à leur disposition un outil puissant et sécurisé Pour les suivis et les pilotages en temps réel Des paiements des frais de scolarité des parents Avec des alertes SMS à chaque paiement A travers ces partenariats Vous montrez une fois de plus Votre volonté de moderniser Le système des paiements des frais de scolarité Et votre engagement d'être plus proche Des parents d'élèves et d'étudiants Premier partenaire pour le lancement De cette digitalisation du paiement des frais scolaires Les représentants des 4 écoles partenaires Salut à juste titre cette initiative Dont ils pensent Vient proposer une solution Aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien Le CSP en Moustakban A vu important d'adhérer au service Que Amana Transfer propose aujourd'hui Payer les frais de scolarité A travers les agences Amana Ou via l'application AmanaTar Ce service pourra beaucoup aider A gérer les problématiques Qui sont dues à la gestion Et la collecte des frais de scolarité C'est l'une des premières initiatives Entre Nigériens Pour aller vers une innovation Qui va soulager les parents d'élèves Cette innovation va soulager Sous trois points Les acteurs Les parties prenantes de l'enseignement Et de la formation C'est une solution efficace De paiement des frais de formation Pour ne pas répéter le docteur Cette solution va soulager Tous les acteurs En ce qui concerne les parents Les élèves Et les institutions de formation De l'éducation Et enfin C'est que ça va donner une visibilité Une traçabilité Des frais de paiement Tant au niveau des écoles Qu'au niveau des acteurs externes Que sont les parents Amana Transfer d'argent Nous a attendu une pâche Nous a attendu cette pâche Dans le sens où Ça va diminuer Même le nombre de parents d'élèves Qui vont se présenter Au guisset des différents établissements Mais aussi Ça va faire en sorte que En étant assis Un parent peut faire son transfert Globalement Je pense que C'est une solution innovante Que vous amenez Monsieur le directeur Et nous avons saisi Aussi cette pâche rapidement Quand vous avez fait cette proposition Et je pense que Les parents d'élèves Ne doivent pas hésiter Aussi de le faire Il suffit tout simplement De faire le versement Et d'envoyer le reçu Avec l'enfant Pour que ça soit confirmé Au niveau de l'école Cette solution Que Amana Transfer d'argent Vient proposer Au monde académique De manière générale Est pour nous Une bouffée d'oxygène Parce que Ça va nous permettre Dans un premier temps Déjà de faciliter Monsieur le gil a dit De faciliter Le paiement des frais Aux étudiants A leurs parents Et A nous En tant qu'administration D'améliorer Notre système De recouvrement De ces frais là Et de tendre Vers l'effectivité Du recouvrement Et je pense Que c'est possible Parce que A un instanté donné On peut avoir La situation De tous les paiements Effectués Dans les détails Les plus poussés Donc nous pensons Que de cette manière là Nous allons pouvoir Améliorer Non seulement La gouvernance Académique Mais nous allons Aussi pouvoir Améliorer La gouvernance Financière De nos universités Ainsi Au palais Des congrès De Niamey Du cinquième congrès Confédéral ordinaire De la confédération démocratique Des travailleurs D'une GRCDTN Le compte rendu Est signé Zéna Bouhgagara Et Abdel Nasser Abdo C'est les TN C'est la lutte Continue Dans la transparence La justice Et l'équité Ouvert depuis Le 20 septembre 2022 Les rudos Sont tombés Sur le cinquième Congrès confédéral Ordinaire De la confédération Démocratique A des travailleurs Du Niger Après l'analyse Du bilan Du mandat passé Ce trois jours Ont été une occasion Pour les congressistes Venus des huit régions Du pays De débattre Sur diverses thématiques Autour des panels Mais aussi De mettre en place Des nouveaux dirigeants De la confédération Le secrétaire général De la confédération Démocratique A des travailleurs Du Niger CDTN Idrissa Gibrila S'est dit satisfait Des résultats Isus de ce congrès Et remercie Les militantes Et militants De la dite confédération Le congrès C'est aussi Le moment Du bilan A ce niveau Le débat A été fait Sur les acquis Et les difficultés Rencontrés Surtout Sur les questions Salariales Notamment Leur revalorisation Quand on sait La chèreté De la vie De plus en plus Persistante A laquelle Les travailleurs Sont confrontés La CDTN Fera de cette Préccipation Majeure Une priorité Dans le cadre De négociations Déjà entamées Mais non Achévées Avec le gouvernement Les amendements Apportés A nos textes Fondamentaux Et aux plans D'action Ainsi que L'élection Des membres Du nouveau Bureau Exécutif National Dans un esprit Consensuel Et empreinte De solidarité Entre les différents Syndicats Affiliés A la CDTN A la veille Des élections Professionnelles Puisque prévu En 2023 Nous reconforte Et nous laisse Présager Inch'Allah Que notre Confédération Sortira victorieuse Et améliorera Par la même Occasion Son pourcentage C'est pourquoi Je lance Un vibrant appel Aux syndicats Affiliés A tenir Leur instance Pour dynamiser Davantage Leur cadre Organisationnel Aux coordinations Et sections Et comités Communaux A procéder Au renouvellement Conformement Aux dispositions Statutaires Et réglementaires Afin d'être Prêts Pour les futurs Enjeux Aux délégués Des coordinations Et sections Tout en vous félicitant Pour votre immense Contribution A la réussite Des assis Du cinquième Congrès Confédéral Je vous souhaite Un bon retour Dans vos familles Respectives Inch'Allah Rendez-vous En 2026 Pour le sixième Congrès Confédéral Ordinaire Le représentant Du ministère De l'emploi En prenant la parole A féliciter L'un congressiste La confiance La confiance Que vous avez Renouvelée Aux camarades Dibrilla Idrissa Pour continuer A conduire Les destinées De votre Centrale Syndicale Et la preuve Concrete De votre union C'est donc L'occasion Pour moi D'adresser Au nom Du ministre De l'emploi Du travail Et de la protection Sociale En péché Toutes mes Félicitations Au secrétaire Général Reconduit Pour la confiance Placée en lui J'adresse également Mes félicitations Aux autres membres Du bureau exécutif De la CDTN Qui aux côtés Du camarade Dibrilla Mèneront La centrale Au succès A travers Surtout Et renforcement Des capacités Des responsables Et de ses militants Je demeure convaincu Qu'au sortir De ce congrès La CDTN Établira Des nouvelles stratégies Qui lui Permettront De jouer Pleinement Sa passion Dans l'atteinte De ses objectifs Statutaires Également Ma conviction Est que Les responsables De la CDTN Et au-delà Du ministère De l'Emploi Du travail Et de la protection Sociale Apporteront Une attention Particulière Aux recommandations Que vous venez De formuler Rappelons Rappelons Avec le partenaire Avec le partenaire Le studio Calango Le studio Calango Vous avez 60 photos Qui représentent 20 ans 20 ans D'existence 20 ans De shoot Et qui retrace Et qui retrace un peu Ma carrière Mon travail Les lieux Où j'ai travaillé Les lieux Que j'ai visité Voilà J'aime le noir et blanc Parce que je trouve Que la couleur Représente la réalité Alors que le noir et blanc Représente ma réalité J'ai hâte pour ce genre de photo Parce que pour moi Ce genre de photo S'est plus parlant Elles portent en elle Un message Ça capte l'attention De la personne Qui le regarde C'est qu'il suffit En elle Une sorte de sentiment La photo Elle représente Pour moi Comme une sorte d'évasion Je suis en harmonie Avec moi Même quand je fais De la photographie Donc du coup J'ai une paix intérieure Et à travers Ce qu'a exposé Le photographe On voit bien Qu'il est dans sa thématique Parce que C'est tout Presque sa vie Ou bien Ces passages Dans certains lieux Qui ont marqué Sa vie Qu'il a voulu exposer Depuis 2002 Jusqu'à aujourd'hui Donc il a voulu Associer Une de ses étudiantes Qui est en herbe Qui a aussi exposé Des très belles photos Ce qui permet De dire Que la relève Est en train De se préparer Je pense que C'est un joli Quand on a fait C'est l'étranger C'était terminé Est en train Est en train Est en train De niger Est en train Actualité africaine Pour plus de précisions, suivez plutôt ce reportage d'Africa News. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a condamné jeudi à des peines allant de 10 à 30 ans de prison trois accusés pour l'assassinat en 1990 de l'étudiant Bukhari Dabo. Il s'agit du général Gilbert Diendere, du colonel Mamadou Bamba et enfin du sergent Victor Magloire Ayubaré, absent du procès et jugé par contumace. Leur avocat, maître Latif Dabo, s'est dit surpris du verdict. Tout le débat tournait sur le fait qu'on a deux personnes, en l'occurrence Bamba et notre client, qui étaient là et qui sont toujours là, et se poser la question de leur responsabilité dans ces faits, car ils étaient tous poursuivis pour des faits de complicité. Donc, vous dire dans cette soirée, en tant qu'avocat de la défense, que la vérité a été dite avec des condamnations telles que nous les avons entendues, comprenez qu'il y a une ligne que je ne saurais franchir. Le verdict dépasse largement la réquisition du parquet qui avait réclamé cette enferme. Mais pour l'Association nationale des étudiants Burkinabés des années 90-10, cette condamnation est méritée. Nous pouvons dire que justice a été rendue pour leur camarade Dabo Bukhari, qui a été effectivement assassinée le 19 mai 1990, donc au sein du conseil de l'entente. Donc, nous sommes satisfaits de ce verdict. Alors qu'il a fallu attendre la fin de son régime en 2014 pour voir les premières inculpations dans ce dossier, Blaise Camporé, l'ancien président du FASO, n'a pas été poursuivi dans cette affaire. En Côte d'Ivoire, cette fois-ci, où plusieurs manifestants sont sortis une fois de plus pour réclamer la libération des soldats détenus au Mali. France 24 nous en dit davantage sur cette sortie. Il défile dans les rues d'Abidjan pour réclamer la libération des 46 soldats ivoiriens encore prisonniers au Mali. Ça ne peut pas se passer comme ça, qu'ils libèrent ces enfants. Ils ne sont que des hommes militaires. Ils ne sont pas des criminels. Ils n'ont rien à voir avec la politique malienne. Début juillet, 49 soldats ivoiriens sont arrêtés à l'aéroport de Bamako. Ils sont accusés par le Mali d'être des mercenaires et de vouloir porter atteinte à la sûreté de l'État. De son côté, Abidjan affirme que ces soldats étaient en mission pour les Nations Unies, une version des faits soutenue par l'ONU, qui admet néanmoins une erreur de procédure dans l'envoi de ces troupes. Début septembre, le gouvernement malien consente à relâcher trois soldats, laissant entrevoir une sortie de crise. Mais quelques jours plus tard, le colonel Assimi Goïta déclare que la libération des 46 prisonniers restants serait liée à l'extradition de personnalités maliennes vivant en Côte d'Ivoire. Une tentative de chantage inacceptable selon Abidjan, qui réclame une médiation de la CDAO dans ce dossier. Le sort des soldats ivoiriens devrait donc se retrouver au cœur des débats lors du sommet extraordinaire de l'instance ouest-africaine prévue ce jeudi à New York. Et enfin, les chefs d'État de la CDAO décident d'une sanction progressive à l'encontre des militaires au pouvoir en Guinée. Une décision mal accueillie par ces derniers, suivant plutôt ce reportage de Africa News. Alors que le président des transitions du Mali et de la Guinée célébrait jeudi à Bamako le 62e anniversaire de l'indépendance du Mali, dans le même temps, les chefs d'État de la CDAO décidaient à New York, en marge de l'Assemblée de l'ONU, des sanctions progressives contre les militaires guinéens. La réaction ne s'est pas faite attendre à Conakry. La démarche du président Mbalo procède d'une diabolisation du régime de la transition en Guinée. Ça ne marchera pas, parce que ses intentions et son orientation sont connues. Toutes les démarches menées par lui en lieu et place de la CDAO étaient de nature à enteriner son choix de candidat pour les futures élections. Nous ne laisserons personne prendre en otage la voix du peuple. Si cela nous vaut de l'acharnement, nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que le peuple souverain de Guinée sera au rendez-vous de l'espoir, parce que nous ne reculerons pas. La CDAO prévoit de dresser très prochainement et de manière graduelle une liste de responsables guinéens à sanctionner. Concernant le Mali, pas de sanctions, mais l'institution communautaire a condamné l'arrestation des soldats ivoiriens détenus depuis juillet et promis de dépêcher à Bamako les présidents du Ghana, du Togo et du Sénégal pour obtenir leur libération. En revanche, le Mali et la Guinée restent suspendus de la CDAO. Voilà, messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 23 septembre 2022 sur la télévision Tambra. Le programme continue sur votre télé et radio de proximité. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambra, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambra sur le satellite Badr-Sat-7, angle 26 degrés est, fréquence 11.0.10, polarisation verticale, symbole RET 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.